Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Grande Librairie en direct et en public. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison. Eh oui, déjà, mais rassurez-vous, La Grande Librairie sera de retour dès le jeudi 1er septembre pour la rentrée littéraire, évidemment. D'ici là, je vous propose une émission spéciale, le guide de vos voyages littéraires de l'été. Il y en aura, vous allez voir, pour absolument tous les goûts, des classiques, des modernes, des nouveautés, des découvertes. Nous allons remplir ensemble la valise idéale de La Grande Librairie et nous allons faire ce qu'on appelle de la bibliothérapie ce soir. Les livres aident à vivre mieux et vous allez en avoir la preuve dans un instant avec mes invités. Cinq libraires sont avec nous sur ce plateau. Ils vous diront en deuxième partie d'émission quel est le livre qu'il faut absolument glisser dans vos bagages et surtout qu'il faut lire cet été. Bonsoir, Stéphane Bonnall. Sébastien. Sébastien. Ça commence bien. Bonsoir. Libraire à Bourg-en-Bresse, à la librairie Montbarbon. Alors la librairie Montbarbon, c'est vrai, Sébastien, nous aurions dû nous y trouver ce soir en direct pour présenter cette émission. Mais malheureusement, les grèves qui touchent notamment la SNCF ne nous ont pas permis ce déplacement. On en est absolument désolé. Nous sommes donc en studio à Paris. Mais croyez-moi, ça ne changera strictement rien à l'ambiance. Et on viendra chez vous l'année prochaine, c'est promis. Voilà. À 9 ans, elle voulait déjà être libraire. Bonsoir, Lydie, Zanini. Bonsoir. Vous venez vous aussi de Bourg-en-Bresse, à la librairie du théâtre. Librairie qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Deux libraires donc de Bourg-en-Bresse, mais également ce soir deux libraires qui s'appellent Frédéric. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Mais non. Frédéric Pingot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous tenez, vous, la librairie du tramway à Lyon. Tout à fait. Et juste à côté de vous, une autre Frédéric, Frédéric Massot. La librairie La Rose des Vents, à Dreux, dans l'Eure-et-Loire. Bonsoir. Et puis, bonsoir Frédéric. Et juste à vos côtés, celui qui, regardez-le bien, avec ses lunettes, il a l'air d'un homme tranquille. Mais en réalité, c'est un libraire intranquille. Michel Melchier, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. C'est la librairie L'Intranquille, L'Intranquille Plaza, à Besançon, dans le Doubs. Besançon, ville natale, de Victor Hugo. C'est une ancienne chapelle que vous avez transformée, vous, en librairie indépendante. Pour commencer à remplir la valise idéale qui se trouve sur cette table, regardez-la bien. Elle est ici. Voici notre troupe. Six écrivains, une mission. Vous conseillez le meilleur. Et puis peut-être vous évitez le pire. Mais vous allez le voir en littérature, on n'est pas toujours d'accord. Et les débats vont être passionnés ce soir. Car ceux qui m'entourent ont fait des choix extrêmement tranchés. N'est-ce pas, madame la professeure de lettres ? Bonsoir, Marie-Hélène Laffont. Bonsoir. Je suis très content de vous accueillir, de vous recevoir et de vous revoir à nouveau sur ce plateau. Romancière, nouvelliste et puis professeure de littérature, prof de lettres. Vous venez de remporter Marie-Hélène Laffont, il y a quelques jours seulement, le prix Goncourt de la Nouvelle. Pour ce livre, histoire, très beau livre dont vous étiez venu parler sur ce plateau en début d'année. Et qui est le premier ce soir à rejoindre cette valise. Que serait cette émission ? La valise idéale sans le duo que vous formez, Marie-Hélène. Avec celui qui, je le cite, écrit des romans sans en lire. Et qui pourtant a beaucoup à dire. Jean Tholet, bonsoir mon cher Jean. Bonsoir. Très content de vous recevoir Jean Tholet. C'est vrai que vous êtes venu tardivement à la lecture et à la lecture des livres classiques ? Oui, et oui, ben oui. J'en lisais pas. Et moi, si je me suis mis à écrire un livre, c'est parce qu'une éditrice m'a dit « ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis que vous êtes un écrivain qui le savait pas, venez, je vous signe un contrat. » Et c'est comme ça que ça a démarré. Je ne lisais pas de romans avant. J'en lis toujours pas d'ailleurs. Ils sont en fait là ce soir. Vous ne lisez pas de romans du tout. Comment ? Vous ne lisez pas de romans contemporains ? Même pas trop de romans. Mais moi, je ne suis pas allé à l'école longtemps. Donc, je lis surtout des livres pour apprendre des trucs, pour essayer de récupérer ça. Alors, vous vous êtes rattrapé depuis en faisant vous-même votre propre culture, en allant chercher à mettre dans votre bibliothèque ce qui vous plaît. Et vous nous direz tout à l'heure ce qui vous plaît, ce qui vous plaît peut-être un tout petit peu moins. Chez lui, en Bretagne, on se relie de père en fils. Voici un marin à quai pour la soirée. Yann Kefelek. Bonsoir, Yann. Bonsoir. Vous, sur votre bateau, est-ce que vous emportez des livres ? Vous qui voyagez énormément. J'emporte des livres sur mon bateau. Je ne les lis pas forcément. Mais j'ai besoin d'être entouré de livres. Et puis, lorsqu'il y a Petal, lorsqu'il y a Calme Plat, je m'enfalle sur mon bateau. Et là, je me mets à lire. Bercé par mon voilier. Et c'est vrai que le bercement du navire se prête au bercement des phrases. Ah, pas mal. Comme Yann Kefelek, il a été consacré par le prix Goncourt. Et ses romans sont noirs, même quand ce ne sont pas des polars. Bonsoir, Pierre Lemaitre. Bonsoir. Je suis content de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Et de savoir un tout petit peu quels sont les livres qui ont formé Pierre Lemaitre. Peut-être aussi les livres qui vous ont déformés. Elle n'a pas 30 ans et derrière elle, déjà, 4 romans. Le prix du livre inter a couronné Alice Zeniter. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Et puis enfin, pour aller plus loin dans notre exercice de bibliothérapie. Un psy. Mais alors un psy comme on les aime. Un psy en quête de sagesse. Christophe André, bonsoir. Bonsoir. Avec vos deux compères, Christophe, qui s'appelait Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Vous avez fait paraître en début d'année, 3 amis en quête de sagesse. Livre qui a remporté un immense succès. Et qui rejoint tout de suite notre valise. Comme d'ailleurs, juste avant l'oubli, d'Alice Zeniter. Comme L'homme de ma vie, de Yann Kefelek. Allez, on va les mettre. Et puis tiens, Héloïse Houille, en poche, vient de sortir cette année-là. Et puis évidemment, 3 jours et une vie, les romans parus cette année. Et que je vous recommande très très chaleureusement. Vous êtes tous venus ici, dans cette grande librairie, avec chacun deux livres. Alors il y a d'abord celui que vous voudriez que tout le monde lise. Celui que vous allez conseiller dans un instant à nos téléspectateurs. Livre choisi parmi les classiques de la littérature. Mais je vous ai également demandé de nous dire quel est le livre qui, parmi tous les grands classiques, vous résiste. Celui qui vous agace. Celui peut-être qui vous révolte. Parce que c'est ça aussi la lecture. Non ? Savoir ce qu'on n'aime pas. Savoir pourquoi on ne l'aime pas. Le lecteur a absolument tous les droits, on va le rappeler. Y compris le droit de ne pas aimer un livre. Donc on nous dit par ailleurs qu'il est un chef-d'oeuvre. À condition, bien sûr, d'avoir des arguments. Et puis ce n'est pas bien grave. De toute façon, il y en a un autre qui vous attend. Amis téléspectateurs, lecteurs, lectrices, prenez un papier, un stylo. Ce soir, nous composons pour vous la bibliothèque idéale de la grande librairie. Et nous préparons votre valise. Christophe André, psychiatre, entre autres, et écrivain. Mais est-ce que vous diriez, vous, en tant que lecteur, en tant que psy, que la lecture fait partie des remèdes pour vaincre la fatigue, l'ennui, la dépression ? Est-ce que les livres aident à mieux vivre à vie de spécialiste et de professionnel ? Oui, oui, oui. Il y a mon avis subjectif, évidemment, qui est la réponse est oui, clairement. Mais il y a aussi beaucoup d'études. C'est-à-dire que c'est un domaine qu'on a étudié, exploré de manière scientifique. Et c'est vrai que des prescriptions de livres au bon moment, à la bonne personne, le bon bouquin, peuvent avoir un effet authentiquement thérapeutique. Alors il y a les livres de psychologie, évidemment, le côté un peu technique, surmonté la dépression et ses angoisses, mais il y a aussi... La littérature, la fiction. Voilà, toutes les œuvres de fiction, toutes ces œuvres qui peuvent être consolatrices, qui peuvent apprendre aux lecteurs à rentrer dans le rouage du fonctionnement de son esprit. Vous savez, on a aussi des études qui montrent que les grands lecteurs de romans développent un niveau d'empathie supérieur. C'est-à-dire que plus vous lisez des romans, plus vous apprenez à comprendre comment les autres personnes face à vous souffrent, aiment, s'énervent, et donc vous êtes beaucoup plus affûtés relationnellement. On a aussi des données sur ça, donc c'est un monde assez passionnant, la jonction entre psychologie et lecture. Alors vous l'avez dit, c'est le bon roman au bon moment. Reste à savoir ce qu'est un bon roman. Je me tourne vers vous, Marie-Hélène Laffont, parce que vous enseignez les lettres. Qu'est-ce que c'est qu'un bon roman ? Je suis persuadé que vos élèves vous posent tout le temps la question. Mais madame, c'est quoi un bon roman ? Pour moi, un bon roman, c'est d'abord une aventure de la langue. Avant l'histoire, que ça raconte ? Ça n'est que mon avis, mais pour moi, c'est fondamental. C'est d'abord une aventure de la langue, et il faut que ça vous arrache. Il faut qu'on en sorte, autrement qu'on y est entré. Voilà. C'est une belle définition, ça. Yann Kefelec, le bon livre. C'est assez difficile de faire le départ entre l'aventure de la langue et l'aventure de l'histoire. Parce que généralement, l'histoire produit elle-même sa langue, le style, le ton dont les personnages se nourrissent. Donc moi, j'ai besoin de l'écriture et de l'histoire, et particulièrement du ton. Ça va être complètement égal que le livre soit mal écrit, si cette malécriture est accordée à la réalité des personnages qui sont mis en scène. La vie de François, par exemple, de Romain Garry, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Parce que la phrase est souvent bancale, les mots sont à côté de la plaque. Mais on est tellement pris par l'histoire de ce gamin, sa sensibilité, qu'on y croit, qu'on est emporté, et qu'on en ressort différemment de ce qu'on y est entré. Mais pour moi, la vie de François n'est pas du tout un livre mal écrit. Au contraire. Oui, non, mais mal écrit au sens classique, au sens du bon français. Mais ce n'est pas académique, on va dire. Non, ce n'est pas académique. Quand je dis l'aventure de la langue, justement, on peut la déplacer, on peut la distordre, on peut la réinventer. Ah non, on est d'accord. Je n'attends pas du tout d'une langue qu'elle soit bien écrite. Tout à fait. Et Christophe, André, encore une fois, c'est l'avis du psy pour commencer, et puis on oubliera le psy pour parler du lecteur et de l'écrivain. Mais quand Marie-Hélène nous dit que c'est l'aventure de la langue qui est déclencheur de ce qu'est un bon roman, est-ce que ça, les gens peuvent le comprendre facilement ? Souvent, on attend une histoire, mais comment faites-vous, vous, pour expliquer à vos patients qu'en lisant une langue, tout à coup, ils vont être peut-être plus ébranlés qu'en suivant une histoire ? Alors, de manière indirecte, on découvre ça à la manière dont nos patients nous parlent des livres qui les ont aidés. Par exemple, un lecteur qui souffre d'anxiété, de dépression, de choses comme ça, va être frappé par certaines phrases d'un livre, par la musique de ces phrases, et va s'en servir comme une sorte de mantra qui va se remémorer, se répéter, il va se souvenir de ce qu'a dit le héros. Et là, la formulation est fondamentale, c'est comme la poésie. Vous pouvez dire la même chose sans que la forme soit présente et soit raccord avec le message, et ça tombe totalement à plat. Donc, on vérifie ces choses-là, effectivement, qu'il y a une musique des phrases qui va aller droit au cœur du lecteur, et qu'il va s'approprier à ce moment-là ce qu'il a lu, totalement. – Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous parliez de la musique des phrases, on va essayer de deviner, de savoir et de comprendre quelle musique pour quelles phrases vous sont réservées pour cet été. Tiens, on va commencer peut-être avec vous, Pierre Lemaitre. Y a-t-il un livre que vous lisez, que vous relisez, dont vous ne pouvez pas vous passer, et dont vous voudriez qu'il soit dans toutes les poches, dans toutes les valises cet été ? – Alors, oui, il y en a plusieurs, mais il fallait que je fasse un choix, il fallait que j'en apporte un. J'ai choisi Tolstoy et j'ai choisi Guérepé. – Guérepé de Tolstoy. – J'ai choisi Guérepé. Alors, il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est une émission de vacances. Et moi, en vacances, j'aime emmener des gros livres. – Ah bah, ça, je vous confirme. Deux gros volumes, là, les voilà. Folio, vous en avez pour tout l'été. – Oui, oui, vous en avez pour tout l'été. Mais oui, parce que dans le courant de l'année, notre temps n'est plus compté. Le moment des vacances, c'est un moment où on peut s'installer dans la durée. Et ce sont des livres, celui-ci, mais il y en a d'autres peut-être qui seront présentés ce soir, qui justifient qu'on y rentre lentement et qu'on prenne du temps. En fait, les vacances, c'est un moment où on se réapproprie le temps. Et la lecture longue, les livres épais, les aventures romanesques de grande envergure sont celles qui nécessitent qu'on prenne du temps pour y rentrer. – Quand vous dites qu'on y rentre lentement, vous n'êtes pas en train de me dire que c'est un petit peu long ? – Non, c'est ce que je dirais tout à l'heure du livre que je n'aime pas. – Ah bon ? – Mais celui-ci, ce n'est pas du tout le cas. – Oui, oui, oui. – Alors, racontez-nous un tout petit peu, parce que « Guerre épais », évidemment, ça fait partie de ces grands classiques dont on dit « Oh oui, forcément, guerre épais ». Comme disait Woody Allen, je crois, qui disait « Guerre épais », je l'ai lu. – Ça parle de la Russie. – Mais c'est très juste. – Alors, à part de la Russie, ça nous parle de quoi, Guerre épais ? – Non, mais je pense que Woody Allen, en faisant cette blague, il a à peu près tout dit. Il a à peu près tout dit, parce qu'au fond, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un roman… – J'espère pas quand même. – Non, 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 parce qu'au fond, c'est la Russie au carré chez Tolstoy. C'est-à-dire, c'est à la fois les personnages russes, c'est l'âme russe, c'est la politique russe, c'est la philosophie russe, enfin vraiment, c'est un livre absolument russe. Alors, c'est curieux, parce qu'il y a un certain nombre de livres comme ça, qui, d'un seul coup, vous font comprendre quelque chose qui est terriblement exotique. Lisez, je sais pas, les trois mots de Kawabata, vous êtes au Japon, là, vous lisez une page de Tolstoy, vous êtes dans la Russie du XIXe siècle. C'est vraiment un roman. Alors, on va dire un tout petit peu… – Oui, il n'y a pas que la Russie, parce qu'il y a également des pages absolument somptueuses et très, très violentes, contre la France, contre Napoléon. – Oui, oui. – Quel portrait terrible fait par Tolstoy de Napoléon. – Je veux juste revenir, François, sur ce que vous disiez à l'instant, les livres qu'on a l'impression d'avoir lus. – Oui. – C'est le cas pour Guerre et paix, c'est le cas aussi, par exemple, pour Les Misérables, c'est le cas pour Les Trois Mousquetaires. Ce sont des livres qu'on nous a racontés mille fois, qu'on a déjà vus au cinéma. – Oui, multi-adaptés. – Voilà, multi-adaptés, ou même dont on a lu beaucoup d'extraits parce qu'on avait peur de lire un gros livre et qu'on vous l'a donné un petit peu par extrait, etc. Et en fait, on croit souvent avoir lu ces livres parce qu'on en connaît l'histoire. Et là, je rejoins ce que disait Marie-Hélène, c'est-à-dire qu'il y a la question de la langue et il y a la question de l'histoire. Et c'est pas tout à fait la même chose. On croit avoir lu un livre parce qu'on en connaît l'histoire, sauf que ce qui nous manque, au-delà de l'histoire, c'est la langue dans laquelle il y a l'histoire. – Et alors la langue de Tolstoy, par exemple, qu'est-ce qui vous fascine ? – Elle n'est pas terrible. – Je croyais que vous aimiez le livre, vous êtes en train de me le descendre. – Non, 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 pas du tout. Non, j'essaie d'être honnête avec le lecteur à qui je veux donner l'envie de le lire. – Elle est traduite, dit Marie-Hélène, à côté de vous. – Oui, c'est… – Et oui, comment sait-on ce qu'il en est vraiment d'une langue qu'on ne lit pas ? – On l'entend bien. Alors, on va parler, mais mettons le facteur commun, je parlerai du Tolstoy traduit en français, puisque je ne parle pas le russe. Donc je vais parler du Tolstoy en français. Et le Tolstoy en français, j'ai vu trois traductions, formidable livre, mais qui n'est pas un grand livre de style. Tolstoy, ce n'est pas un style, c'est un souffle. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, Tolstoy, ce n'est pas un styliste. On n'est pas devant quelqu'un qui va faire une recherche du mot précis, d'une joliesse de la phrase. C'est un homme qui raconte, qui a une sorte d'énorme appétit, un peu pentagruélique par rapport à son histoire. C'est une espèce de fleuve roulant. Et c'est très curieux, parce que mon épouse lisait « Tell the Lord Réserve », une tragédie américaine, qu'on a eu la bonne idée. C'est un formidable livre, extraordinairement mal écrit. Alors, je ne dis pas du tout la même chose de Tolstoy, qui écrit bien, mais si vous allez chercher un styliste, ce n'est pas chez Tolstoy. Mais par contre, si vous voulez une grande aventure, c'est chez lui qu'il faut la chercher. – Est-ce que vous pouvez nous la raconter, nous rappeler un tout petit peu cette grande aventure ? – Oui, il y en a pour deux ou trois heures. – Voilà, c'est assez complexe. – Vous racontez le début. – Les familles, peut-être. – Les familles, alors, au moins. – Oui, en fait, il y a deux grandes familles. L'action du roman va s'échelonner entre 1805 et 1820. Donc, on est dans la grande période napoléonienne, cette période où Napoléon fait et défait l'Europe. On est en 1805. Deux familles vont se trouver prises dans cette période qui va aller globalement de Austerlitz jusqu'à la chute de Napoléon. Et naturellement, c'est l'occasion pour Tolstoy de nous raconter. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, pour les lecteurs qui vont l'emmener en vacances. C'est que s'ils veulent un roman d'amour, c'est un roman d'amour. S'ils veulent un roman d'aventure, c'est un roman d'aventure. S'ils veulent une réflexion sociale, c'est une réflexion sociale. S'ils veulent un roman à clé, c'est un roman à clé. S'ils veulent un roman historique, c'est un roman historique. Franchement, c'est un livre un petit peu total. Et c'est ça qui fait le charme extraordinaire de ce livre. C'est qu'au fond, quoi que vous alliez chercher, vous avez le bon tiroir. Ça, c'est le fait des grands livres. Et puis il y a des personnages géniaux, Natacha, Pierre, Bezoukhoff. Mais c'est les personnages secondaires chez Tolstoy qui sont extraordinaires. Il y a un type là, chez Tolstoy, qui s'appelle Kutuzov. Alors Kutuzov, c'est un type qui va diriger l'armée, qui va toujours se tromper, qui dort pendant les conseils militaires et qui, en fait, va avoir la peau de Napoléon. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire chez Tolstoy, c'est la manière dont il nous raconte l'histoire autrement. Et je dirais même, à l'inverse, c'est qu'il nous raconte la contre-histoire de l'Europe. Tout le monde est d'accord sur ce choix et sur cette façon de dire ? C'est tellement bien raconté qu'on ne peut pas aller contre une déclaration pareille. Sinon, je te guette. Non, non. Ah oui, Tolstoy, une inimité, donc là. Non, mais moi, du coup, j'aurais peur d'entrer dans le... Parce qu'on a cette... Non, parce que je vous vois venir, vous. Chez les Russes, c'est Tolstoy ou c'est Dostoyevsky ? On a cette manière en France d'aimer un peu les combats. On ne peut pas aimer Racine et Corneille, il faut choisir. On ne peut pas aimer un tel et un tel, il faut choisir. Et moi, j'avoue, oui, chez les Russes, j'ai choisi. Mais vous l'aimez bien Tolstoy ou pas du tout ? Eh bien, je trouve que par rapport à Dostoyevsky, qui est mon grand amour, Tolstoy manque un peu de facétie, manque un peu de fièvre, a une volonté de roman totale qui frôle, la volonté d'exhaustivité qui parfois m'assomme. Et je trouve aussi qu'il manque d'empathie avec ses personnages. Alice, pour Anna Karenin, on ne peut pas dire qu'il manque d'empathie avec ses personnages. C'est aussi romantique que Dostoyevsky. Alice, c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai failli amener Tolstoy pour le livre que je voulais conseiller et Dostoyevsky pour le livre que je déconseillerais. Parce que c'est vraiment un auteur qui me casse les pieds depuis 30 ans. Lequel ? Dostoyevsky. Dostoyevsky. Alors tous, notamment les frères Karamazov. Non, c'est un auteur qui me casse les pieds parce que je trouve que ce ne sont que des bondieuseries. Et franchement, ça me casse les pieds. Alors justement, à Les Zénitaires, vous, quel est le livre que vous voudriez conseiller à nos téléspectateurs ce soir ? Les frères Karamazov, évidemment. Et je vais vous dire quelque chose. En fait, Dostoyevsky a cette élégance et cet humour incroyable qui fait que dès la préface, le narrateur, puisqu'il y a un narrateur dans Les Frères Karamazov, un narrateur qui est lui-même un romancier, qui n'est pas Dostoyevsky, qui est un personnage un peu étrange. Et Dostoyevsky a cet humour que je trouve magnifique au début d'un livre fleuve également. Il va nous dire, voilà, finalement, j'ai décidé de vous parler d'Alyosha Karamazov. Qu'est-ce qu'il fait de ce personnage, un héros ? Je ne suis même pas sûre, il est peut-être un peu flou, Alyosha, il n'est pas tout à fait formé, donc on pourra trouver qu'il ne vaut pas un gros livre. Et puis il dit, je sais qu'il y a des lecteurs délicats qui veulent aller jusqu'au bout pour ne pas faillir à l'impartialité. Mais malgré leur conscience méthodique, je leur fournis un argument des plus fondés pour abandonner le récit au premier épisode du roman. Sa préface sert à ça, à dire, les gars, je ne sais pas où je vais. Arrêtez tout de suite. Et donc vraiment, si vous vous sentez mal, reposez le livre. Et puis il finit sa préface en disant, voilà ma préface finie, je conviens qu'elle est superflue, mais bon, elle est écrite, gardons-la et maintenant commençons. C'est vrai que ce n'est pas mal, c'est une très bonne manière d'attraper le lecteur. Cela dit, alors attendez, on est quand même dans l'opposition classique, alors ce n'est pas Racine Corneille, c'est vraiment le Tolstoy de Spévski, c'est le Racine Corneille russe. C'est aussi un très très grand roman qui a la volonté d'embrasser pratiquement toute l'histoire de la Russie à travers l'histoire d'une famille, non ? Oui, mais... Les Karamazov, on rappelle un tout petit peu à l'isénitaire ? Oui, alors les Karamazov, les hommes de la famille Karamazov, il y a le père qui est ce bouffon alcoolique, radin, qui a rendu... Libertant. Voilà, qui a rendu deux femmes extrêmement malheureuses et avec ces deux femmes, il a eu trois fils, Dimitri, Ivan et Alyosha. Et au début du roman, on a cette chose qui est très étrange, donc Dimitri et ses deux frères n'ont pas été élevés par le père, ils ont tous d'ailleurs grandi chacun de leur côté, ils ont tous eu des vies extrêmement différentes. Et puis le narrateur nous dit, c'est très curieux, il se trouve que là, pile au moment où je commence, ils sont tous les trois revenus en ville. Alors, Dimitri, il est venu pour réclamer de l'argent, on ne sait pas pourquoi, Alyosha, il vient d'entrer comme novice au monastère. Et à partir de là, ça commence sur les chapeaux de roue. Et c'est deux choses que moi, j'avais envie de dire sur les frères Karamazov, sur Dostoyevsky, deux choses qu'on oublie, je trouve, beaucoup. Ou alors, on se fait un peu pervertir par la légende qu'un livre traîne et sans l'avoir lu, on a déjà des a priori. Les frères Karamazov, c'est très très drôle. Et c'est... C'est drôle, mais c'est drôle sur l'excès. La folie, l'alcool, le doux, tous les personnages sont quand même très sombres. Oui, mais aussi sur le décalage qu'apporte le narrateur, en fait, qui peut nous raconter des choses absolument terribles. Et puis après, dans une petite phrase, nous faire tomber la pression comme ça. C'est un exemple qui est débile. Et peut-être que du coup, je vais exposer un sens de l'humour qui n'appartient qu'à moi. Mais il y a par exemple ce médecin qui annonce au père que son enfant est malade et que peut-être il va mourir. Et qui dit, à partir de maintenant, préparez-vous à tout et n'importe quoi. Et le narrateur dit, et ayant prononcé ses mots, lui-même se prépara à sauter la marche, la dernière marche de son carrosse qui était un peu haute. Voilà, c'est un narrateur qui tourne en dérision totale le tragique de la situation. Et on n'y pense pas du tout quand on pense au frère Karamazov. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment un livre qui est trépidant. C'est-à-dire, comme je vous dis, on commence, on est déjà au milieu du guet. Et puis, on va se retrouver plongé dans une réunion de famille qui a lieu en plein monastère où tout le monde devient fou. On ne connaît pas encore les personnages que tout à coup, ils se jettent à la figure des trucs pas possibles. On a l'impression qu'ils sont déchirés par ce qu'ils disent. Et puis, finalement, ils reviennent dessus, ils disent, non, c'est faux, je bouffonnais, je bouffonnais, je ne suis qu'un bouffon. Il y a une fièvre. Moi, quand je lis les frères Karamazov, j'en arrive à un point où j'ai l'impression même que je vais être malade. Il y a quelque chose qui, physiquement, s'empare de moi. Et puis, c'est presque un thriller. Parce qu'il ne faut pas oublier dire que c'est un parricide. C'est l'histoire également d'un meurtre. Et puis, lequel des... Alors, les trois frères, mais en réalité, il y en a quatre. Bien sûr. Il y a le bâtard. Mais oui. La fausse piste. Ce pauvre garçon qui a... Christophe André, évidemment, papa Freud, lui, va s'en donner à cœur joie avec Dostoyevsky et une parricide. La préférence magnifique. Et c'est vrai, contrairement à Tolstoy, que Dostoyevsky, lui, a le sens de la phrase qui fait plaisir et qui peut être lue isolément. Père Zemêtre, c'est dans les frères Karamazov. Père Zemêtre, je le demande, qu'est-ce que l'enfer ? Je maintiens que c'est la torture d'être incapable d'aimer. Et c'est vrai que cette phrase est un véritable médaillon. On ne trouve pas ce genre d'effet dans Tolstoy. Non, on ne trouve pas d'effet de langue, on ne trouve pas l'humour désopilant que tu viens de souligner, là, qui m'a fait mourir de rire toute la salle. Je te l'accord, c'est extraordinaire. Je me sens taquin, moi, sur ce côté-là. Je prends un risque à chaque fois qu'on s'avance sur une blague. Et tu le sais très bien, j'y suis allée, j'ai plongé. Je sais. Ne m'enfonce pas, ne me noie pas. Bon, allez, voilà, je te repêche avec grand plaisir. Allez, attendez, on peut faire un truc quand même. On peut faire quelque chose qui ne serait pas si mal. Je vous propose que vous tranchiez, vous, téléspectateurs, regardez, l'été sera beau, l'été sera long, nous, on revient qu'en septembre, vous avez trois mois devant vous. Alors, un mois et demi pour Tolstoy, un mois et demi pour les Karamazov, on les met tous les deux dans notre valise de la grande librairie. Ça va peser très, très lourd.